Merci Alban, merci Emmanuel, merci Cyril et bonsoir à tous. Nous sommes ici pour cette rencontre avec Jean-Christophe Parizeau et Philippe de la Chapelle, ici à la Grande Crypte à Paris. Merci à l'OCH qui nous réunit ce soir. Vous êtes venu pour écouter ces deux grands témoins qui ont dialogué dans ce livre, La Voix de la Fragilité, publié chez MAM, un entretien mené et conduit par Cyril Douillet. Peut-être un mot avant de vous donner complètement la parole, c'est de vous présenter l'un puis l'autre. Jean-Christophe Parizeau, vous êtes préfet en charge de la lutte contre les discriminations, premier préfet ayant un handicap visible. Mais ce soir, je précise que ce n'est pas à ce titre que vous prenez la parole. Militants associatifs, politiques également, depuis que vous êtes étudiant, vous avez beaucoup lutté pour le respect et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Vous avez d'ailleurs notamment fondé, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais l'association, différent comme tout le monde, qui a pour but de rassembler les associations qui travaillent auprès des personnes handicapées et pour éviter que chacun ne défende seulement, j'allais dire, que sa chapelle, mais puisse travailler ensemble. Autre dimension importante, et vous allez nous en parler également ce soir, vous êtes diacre permanent de l'Église catholique, ordonné en 2002, père de 4 enfants. Vous êtes marié à Katia. Et votre nom, pour être précis, c'est Jean-Christophe Parizeau de Bayard, un décret signé, on trouve ça sur Internet, de la ministre de la Justice, vous autorise à porter le patronyme de Bayard, dont vous êtes le descendant Bayard le Chevalier, sans peur et sans reproche. Vous, votre destrier au quotidien, aujourd'hui, c'est votre fauteuil, c'est la manière dont vous menez votre combat aujourd'hui ? Oui, c'est symbolique, mais en tout cas, c'est une grande aventure. Je suis un préfet ordinaire à la vie extraordinaire, et qui a la chance et la joie de pouvoir partager le destin de nombreuses personnes en situation de handicap. Est-ce que vous acceptez qu'on parle de votre maladie ? Oui, bien sûr. Quand est-ce qu'elle est apparue ? Comment vous vivez cela ? Alors, je suis issu d'une famille de trois enfants, tous les trois en situation de handicap. Ma maman a appris à l'âge de 30 ans que ces trois enfants étaient myopathes, et qu'ils auraient une vie très différente des autres. Ça a été un combat permanent de mes parents pour pouvoir nous aider à vivre normalement dans une famille aimante, et nous donner les clés pour l'avenir. Et on sait qu'il y a des paroles qui sont marquantes pour les parents et les enfants. Quand on se trouve confronté à ce type de situation, il y en a qui vous marquent encore, qui marquent votre famille ? Bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir toujours au cœur de ne pas être seul, parce qu'on ne porte pas seul son handicap. Bien sûr, au quotidien, on le porte seul, mais on le porte en lien avec les autres, que ce soit les amis, les preuves, la famille, mais aussi les collègues, et l'ensemble de ceux qui nous aident à apporter cette différence. La maladie, elle progresse ? La maladie, elle progresse. Depuis que j'ai 15 ans, en tout, je totalise 40 000 heures de soins réalisées par 1 500 personnes. Donc j'ai une petite expérience du quotidien des personnes handicapées. Dans ce livre, La Voix de la Fragilité, vous évoquez cela, et il y a deux moments forts, j'aimerais bien que vous nous en parliez, deux moments forts qui vous ont aidé à tenir. Vous dites, notamment quand vous étiez jeune, c'est votre première communion, et puis un moment où vous êtes tombé dans la cour. Alors, la première communion, ça a été pour moi la découverte, la première découverte du Christ que j'ai sentie présent dans son Eucharistie. Ça a été pour moi un moment très très fort, pourtant j'étais assez jeune, et le Christ ne m'a jamais abandonné. Et l'autre événement auquel je vous faites référence, c'est que le jour où je suis tombé dans la cour de mon collège, je savais en tombant la tête dans les graviers, je savais que jamais je ne remarcherais. Et intérieurement, j'ai poussé un très grand cri vers Dieu, en disant, pourquoi ça m'arrive ? Je commence à peine de vivre, et tout semble s'arrêter, et le visage dans les graviers, on pleure. J'ai serré très fort les mains dans les graviers, et il se trouve que sous ma main droite, il y avait un petit objet. Alors j'ai gratté, j'ai regardé, et c'était la croix d'un chapelet qui se trouvait là. Et je pense que le Seigneur m'a donné la réponse à mon cri à ce moment-là, en permettant que je le voie sur la croix, sur cette petite croix d'un chapelet. Et là j'ai compris qu'en effet, il ne m'abandonnerait jamais. Pourquoi vous souhaitez aujourd'hui, pas seulement vous battre à travers votre métier, pour les autres, mais pourquoi vous souhaitez témoigner aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a d'important ? Parce que j'aurais aimé avoir plus de témoins qui auraient pu me parler à certaines étapes de ma vie. Et je me sens aussi responsable de parler à ceux qui en ont besoin. Merci en tout cas d'être là, et de parler, de continuer à parler. Philippe Delachapelle, probablement beaucoup d'ici le connaissent bien, puisque vous êtes directeur depuis 18 ans, c'est ça ? 2001. L'Office chrétien des personnes handicapées. Dans ce livre, La Voix de la fragilité, chez MAM, avec Jean-Christophe Parizeau, on redécouvre aussi votre parcours. À 30 ans, vous êtes directeur de l'Arche d'Aigre-Franc, dans les Yvelines, puis directeur de la Fédération de l'Arche en France, ces communautés fondées par Jean Vanier. Ce qui vous marque, c'est la dimension communautaire, et que cet aspect prophétique et spirituel sont vos mots, et puis la dimension de travail. Et puis vous prenez donc la direction de l'OCH, vous êtes touché par les souffrances des familles, leur humilité, service à la personne, l'écoute beaucoup. Et on a entendu tout à l'heure l'émission de l'OCH, et vous pourrez peut-être y revenir tout à l'heure. Mais revenons peut-être au tout début aussi. Vous sortez d'une école de commerce, vous êtes issu d'une famille qui est établie à Versailles, et vous faites votre service militaire, ou c'est la perspective de votre service militaire, et vous répondez à une petite annonce qui dit en substance qu'il y a une recherche d'une personne pour s'occuper de personnes ayant un handicap mental léger le soir et le week-end. Et vous appelez, et vous tombez sur Marie-Hélène Mathieu, qui est la fondatrice à la fois de l'OCH et de Foix et Lumière. Et c'est elle qui vous happe, en quelque sorte. Oui, elle m'a happée, et de fait, elle témoigne que si elle l'a fait, c'est qu'entre autres, le foyer était vraiment en difficulté, et qu'il fallait impérativement trouver trois jeunes au moins, et qu'elle ne pouvait pas trop me laisser le choix de dire non. Et je lui en rends grâce, d'ailleurs, parce que de fait, c'était pour moi un lieu de conversion, au sens comme au ski, vous savez, où la vie change complètement de perspective, si je devais résumer, mais tout allait bien dans ma vie. J'étais plutôt un gars bien, avec pas mal de talent, me débrouillant pas mal dans la vie, et dans mon idée, je venais là pour faire du bien à des personnes qui auraient besoin de moi, parce que eux, les pauvres, n'auraient pas de talent. Et j'ai eu la chance, j'en parle un peu dans le livre, de partager la chambre d'un homme qui s'appelle Pierre, qui n'en avait rien à faire de mes talents. Rien. Vous écrivez que vous vous êtes battu. On sait, Pierre avait, en fait, il était très agité la nuit, il dormait très peu, il était très angoissé, et donc il ne pouvait pas ne pas faire des tas de choses, monter sa mobilette dans la chambre, faire du feu devant la maison, et des choses comme ça. Et donc mon projet, qui était de lui faire du bien, était en échec total. Et moi, j'étais venu pour réussir, je me faisais presque 100 km en moto tous les jours, entre le régiment et la maison, et vraiment, j'avais le sentiment de ne servir à rien. Et donc, effectivement, il y a des moments où, pas tellement par la fatigue, encore que c'est fatigant la nuit, mais par l'exaspération de ne servir à rien, on s'est parfois disputé, fort, oui, battu un peu, mais il était plus fort que moi. Qu'est-ce qui s'est passé de décisif, alors ? Eh bien, c'est que, justement, dans cette persévérance de Pierre, et c'était malgré lui, il était agi par des troubles psychiques qui l'agitaient vraiment, qu'il ne pouvait pas maîtriser, il m'a fait percevoir qu'en fait, je n'étais pas là pour qu'il progresse, Pierre. Il avait juste besoin, et à chaque fois qu'on s'est disputé, il me le disait ainsi, mais il revenait vers moi le premier, toujours le premier, et il me disait toujours, est-ce que tu m'aimes quand même ? Est-ce que tu restes mon ami ? Alors, bien sûr, la bonne réponse, c'était oui, agacé. Mais lui, je me suis aperçu qu'en fait, il avait une question très simple dans la vie, je ne sais pas ne pas faire les bêtises que je fais, mais est-ce que je suis aimable quand même ? Et je me suis aperçu que c'était la même question qui me travaillait, moi, à une différence, c'est faut-il que j'entreprene et que je réussisse tout ce que j'entreprends pour mériter la considération des uns et des autres, ou est-ce que je suis amable comme je suis ? Et j'ai perçu que si j'étais un gars si bien, entre guillemets, si engagé, c'est que je ne pensais pas du tout mériter la considération pour moi-même, or, Pierre, il me la donnait, lui. Ça lui était égal, le diplôme, les engagements. Il me donnait son amitié sans condition et c'était pour moi, pour coup, une vraie conversion. C'est-à-dire un changement de perspective, c'est que ça ne sert à rien de courir après le succès. Ce qui compte, c'est de grandir en amitié réciproque, comme il me le donnait, avec cette amitié inconditionnelle, quoi. Ce n'est pas mérité. Pourquoi ce titre, La voie de la fragilité ? Je ne sais pas si on l'a choisi, il nous a été proposé, mais je l'aime bien. Je l'aime bien d'abord, parce qu'on peut très bien faire la faute d'orthographe et mettre la voie au sens du chemin, parce que je crois vraiment que la fragilité, en tout cas pour moi, c'est un chemin de toute une vie, et je peux vous dire que je ne suis pas arrivé au bout. Et aussi la voie, parce que je pense qu'il y a une voie à porter, notamment dans le monde d'aujourd'hui, on le dira peut-être tout à l'heure, pour qui la fragilité, c'est un vrai, j'allais dire, c'est un combat, la question de la fragilité. Et de toute façon, il y a besoin de voies au pluriel, et je pense que les personnes qui ont des handicaps ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Alors justement, Jean-Christophe Parizeau, j'aimerais que vous, même si ce n'est pas simple, mais pour qu'on continue à prendre conscience de la réalité de votre vie, de votre cheminement, vous évoquez dans ce livre les différentes situations vraiment humiliantes dans lesquelles vous êtes trouvés. Pourquoi il faut en parler ? Pourquoi c'est important ? C'est important pour prendre conscience du chemin sur lequel on avance, nous, les personnes en situation de handicap. Je peux vous donner de nombreux exemples. Par exemple, récemment, je suis allé dans un restaurant, il y a deux mois, en arrivant devant un restaurant, ils avaient des tables libres, et la personne, je ne sais pas si c'est la gérante ou la serveuse envers moi, elle me dit, tout est déjà réservé, vous ne pouvez pas venir. Et je me suis rendu compte que personne ne venait et que c'était simplement pour que je ne rentre pas dans le restaurant. Ça, c'est ce genre de situation qui est profondément humiliante. Alors ce que j'ai fait, je suis rentré de force dans le restaurant, je me suis installé à une table, j'ai mangé et au dessert, je suis allé voir un responsable pour lui dire que c'était curieux, que personne ne venait s'installer aux tables et qu'en fait, elle m'avait purement et simplement discriminé. Alors ce genre de situation, c'est fréquent, mais je crois que notre responsabilité de personnes handicapées, c'est de ne pas vivre cette humiliation. Il faut prendre notre place et ne pas avoir peur de dire, voilà, là c'est ma place. Ça me rappelle d'ailleurs une fois quand j'étais à Lourdes, j'étais au milieu de la basilique sapidiste dans l'année et il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Vous allez gêner la procession. » Avec tout ce que ça peut être comme une lourdeur de mots. « Gêner la procession. » Et je lui ai répondu en souriant « Mais je fais partie de la procession. » Vous voyez, il faut ne pas avoir peur d'être soi-même avec sa différence. Mais c'est un vrai combat. Et parce que là, vous étiez comme diacre ? Pas du tout. J'étais un pèlerin comme les autres. D'accord. Il y a d'autres situations que vous évoquiez dans le cadre aussi de votre profession où vous avez un rendez-vous très officiel et on cherche le préfet ? Oui, ça, ça m'est arrivé l'an dernier. J'avais rendez-vous avec la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Alors je faisais un rendez-vous. Je m'installe dans l'antichambre et j'attends 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Et à ce moment-là, il y a un huissier qui rentre en trompe dans la pièce et qui dit, il est où le préfet ? C'est moi. Et en fait, c'était assez curieux. Parce qu'en fait, on met une étiquette sur les personnes handicapées comme quoi elles n'ont pas vraiment la place qui peut leur revenir en fonction de leur talent. Cet huissier était persuadé que le préfet, ça allait être un grand gaillard costaud. Et bien non, c'est moi. Vous êtes grand et costaud quand même. Oui. C'est vrai. Le risque et la lutte, peut-être, vous dites, c'est lutter contre le venin à ce moment-là. Oui. Quel venin ? C'est quoi le venin ? Le venin, c'est quelque chose de très important. Quand on est dans une situation qui est très blessante, on a envie, on sent la colère qui monte en soi. Alors, on pourrait avoir envie d'exploiter, et même ce serait légitime, il y a des simples colères, mais le plus dur, c'est de ne pas rajouter de la haine à la haine. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Parce qu'on se retrouve parfois dans des situations tellement affolantes qu'on voudrait, je veux dire carrément, casser la gueule à la personne qui nous a fait ça. Une fois, il y a eu... Je suis allé au cinéma, et la directrice du cinéma m'a purement et simplement dit que la salle où je voulais voir le film était inaccessible, donc je devais partir. Et donc quitter le cinéma avec ma femme et devant tout le monde, c'est une humiliation totale. Je suis quand même en France, et j'étais exilisé dans mon propre pays. Alors, j'avais envie d'exploser. Je disais à ma femme, si ça continue, je vais prendre une chaîne, je vais m'attacher à la porte du cinéma, enfin, vous voyez un peu la colère. Et le lendemain matin, je suis allé voir le maire de la ville pour lui raconter ce qui s'était passé la veille dans son cinéma. Alors le maire était outré, il prend son téléphone et il appelle la direction de Pathé pour dire ce qui s'était passé avec une de ses directrices. Et on m'a proposé de licencier cette dame. Alors, j'ai eu un moment de surprise, mais je lui ai dit, mais ce n'est pas ce que je veux. Parce que si je dis oui, elle aura la haine contre mort et on n'aura pas avancé. Je lui ai dit, non, je veux simplement la rencontrer. Alors elle est venue, on a parlé, bon, je ne sais pas si elle a fait bonne mine pour ne pas être licencier, mais vous voyez, c'est ça le venin. On a envie d'exploser, mais il y a peut-être un autre chemin. C'est peut-être sa voix de la fragilité. Philippe, vous l'avez senti, vous aussi, ce venin, cette colère ? Ah non, enfin, pas personnellement. Je suis témoin souvent par ce qui m'est raconté d'histoires qui sont, alors je reprends le terme humiliation, pas seulement pour les personnes, pour leur famille aussi. Je me souviens, moi, avoir, par exemple, pendant trois ans accompagné une personne à son ESAT et qui, de fait, avait des troubles et qui fait que sa tête bougeait et quand même, qu'est-ce que c'était violent pour lui, les regards qui se détournent, les sourires parfois, etc. Et là, je me sentais, je ne peux pas dire que je me sentais en colère. Je crois que j'avais à ce moment-là une certaine fierté d'être avec lui, d'être avec lui dans ce métro où il y avait souvent, souvent à vivre ça. Après, l'humiliation, elle est parfois mue par la méchanceté. Elle peut même être, et je pense que j'en suis capable dans les maladresses dont nous sommes tous capables. On est tous capables de se blesser. Je pense qu'on peut avoir parfois des maladresses de bonne intention mais qui fait que, finalement, il y avait un ami commun, Jean-Baptiste Hibon, qui en témoignait à Paris le Monial. Tout simplement, lui qui conduit une voiture, la personne lui dit, si tu veux, je vais la garer à ta place alors qu'il conduit très bien sa voiture. C'était gentil, mais quelquefois, nos gentillesses peuvent être mal placées et être source d'humiliation. Et je pense que c'est ça la vie, on se blesse, je pense qu'il faut toujours savoir s'en parler. Après, quand j'entends Jean-Christophe, le venin n'est pas bon, mais la révolte, elle est bonne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, je pense que, toujours ce discernement à faire, à ne pas consentir à ces situations qui sont inacceptables. Et donc, je pense qu'il y a une saine colère et peut-être même une sainte colère qui est nécessaire pour que le maire soit alerté et que la dame change. Sur la révolte ? La révolte, c'est une tentation permanente. Il y a du bon de révolte. J'ai cité l'exemple du maire à qui je suis allé faire part de mon envie d'exploser. Et en même temps, il faut apprendre, j'ai beaucoup évolué, il faut apprendre à voir l'autre comme une victime et non pas comme un coupable, j'explique. Je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me blesse par sa façon de me regarder, de me violenter, je me dis, le pauvre, il n'a rien compris, il n'a pas eu la chance d'être éduqué. Et donc, je le plains plus qu'avant que je moudissais ces situations. Et vous dites que vous avez mûri, c'est ça ? Oui, je pense qu'avec ça, j'ai mûri, mais je me dis, il y en a qui n'ont pas reçu grand-chose de leurs parents ou de la vie et je suis là, je me sens imprivilisé. Et parce qu'il y a la peur et puis les situations d'injustice que vous avez évoquées, mais où est-ce qu'on en est justement dans le regard de la société, en France en tout cas, sur les personnes qui ont un handicap ? On sait qu'il y a les handicaps visibles, il y a aussi les handicaps invisibles. Comment notre société se projette ? Parce qu'on rêve souvent de l'homme ou de la femme parfaite, vous évoquiez tout à l'heure, Philippe, les études, la réussite. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Comment vous voyez les choses ? Alors, comment on voit les choses ? Alors, je pense qu'il y a une évolution déjà du vocabulaire. Avant, dans les années 50, on parlait des infirmes, après on a parlé des inadaptés, des inadaptés, comme si c'était la personne qui était inadaptée à la société. Dans les années 70, on est devenu des handicapés. Dans les années 80, 90, on est devenu des personnes handicapées. Et dans les années 2000, des personnes en situation de handicap. C'est une évolution positive. cette évolution, elle est positive parce qu'on a intégré le fait que c'est aussi à l'environnement de s'adapter et pas forcément qu'à la personne. même s'il y a des efforts à faire de part et d'autre. Mais je pense que cette évolution du vocabulaire, elle dit beaucoup d'autres choses sur l'évolution des mentalités. Les lois, elles progressent, c'est certain, mais ça ne suffit pas. Parce que ce qui est important, ce n'est pas tant la loi, c'est la culture et les mentalités qui vont avec. Et je pense que là, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, parce que justement, on le voit bien, la problématique par exemple de l'accessibilité des bâtiments, il y a des normes qui sont drastiques, même si ça prend beaucoup plus de temps que ce que la loi le prévoyait. Les choses se mettent en place, le cadre peut-être et les aides, même si ce n'est pas forcément toujours suffisant. Néanmoins, la culture, où est-ce qu'on en est ? Fille le regard justement sur les personnes ayant un handicap. Je pense que, je veux dire, il faut saluer quand même et le faire vraiment sincèrement, les progrès qu'on a réalisés, qui fait qu'aujourd'hui, je pense par rapport à il y a 30 ans, il est sans doute un peu plus, non nettement plus facile pour une personne, même s'il y a des manques énormes, mais d'entrer dans des dispositifs, de bénéficier de choses qui font qu'elle participe un peu plus à la vie scolaire, même si on doit faire des progrès énormes, sans doute un peu plus à la vie professionnelle, même si on doit faire des progrès énormes, sans doute un peu plus à la vie sociale, culturelle, et peut-être même aussi un peu plus à la vie de l'église, à la vie spirituelle, même s'il faut faire là aussi des progrès énormes, donc le saluer, mais pour mesurer aussi le chemin énorme qui reste à faire, et quand je dis énorme, je pense que voilà, c'est vraiment, et c'est là où je sens, moi, qu'on est dans une tension vive, sur laquelle là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on progresse, notamment tout le regard qu'on a sur la question de la dépendance, or le handicap, en tout cas certaines formes de handicap, manifestent, cette dimension de dépendance, et l'indépendance aujourd'hui est vraiment une question qui nous taraude et on le voit bien à travers tous les faits de société et toute la façon dont on en parle, cette idée qu'il pourrait être indigne d'être dépendant dans une société pour le coup où la culture c'est effectivement d'être indépendant et avec l'idée que moins j'ai besoin des autres, mieux je me porte, ce qui est une erreur absolue, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais du coup, ça nous met dans des situations où on le voit de plus en plus, et on le voit pour le grand âge, on le voit pour d'autres formes de dépendance, il y aurait une forme d'indignité à être indépendant et c'est même nommé comme ça et l'autre jour, il y a eu un docteur Alessand, pour ne pas le citer, le fondateur d'Octissimo qui disait voilà qu'il voudrait choisir sa mort pour ne pas devenir dépendant voilà et ça, je n'ai pas de jugement à porter sur lui mais je pense que c'est une vraie tension qu'il y a dans notre monde qui est sans doute à l'intérieur de chacun d'entre nous, de moi le premier, qui est de comprendre et de découvrir que en fait, nous ne sommes pas dépendants, c'est une illusion, d'abord nous naissons dans une dépendance totale, le nourrisson, ça on l'accepte assez bien parce qu'il est porteur d'avenir ce petit-là, nous mourrons très probablement dépendants, le grand âge, entre les deux, nous croyons parfois l'être, c'est une illusion, il y a des personnes d'ailleurs qui nous rappellent qu'on ne l'est pas complètement, elles portent des handicaps visibles, irrémédiables mais elles nous rappellent aussi qu'en réalité, nous sommes bien interdépendants et que c'est une excellente nouvelle parce que précisément, on peut s'appuyer les uns sur les autres et que c'est ça qui nous rend, j'allais dire heureux, c'est pouvoir s'appuyer les uns sur les autres et quand je dis s'appuyer, c'est pas seulement au sens physique mais c'est vraiment de faire un corps les uns avec les autres et moi j'aime toujours beaucoup cette phrase de Saint-Paul, tous les membres du corps sont nécessaires au corps, aucun peut dire à l'autre j'ai pas besoin de toi et même les membres les plus faibles sont nécessaires au corps et doivent être honorés et je pense qu'ils doivent être honorés parce qu'ils nous rappellent ce corps. Et on le voit bien, les lois de biotique actuellement en cours de discussion manifestent aussi et on l'a vu lors de différentes situations ces dernières années que parfois on souhaiterait que le handicap n'existe pas et donc que les personnes handicapées elles-mêmes n'existent pas. C'est aussi une vraie question et une vraie peut-être violence même pour les personnes. Alors moi je le ressens comme tel de fait c'est vrai que si je devais dire mais c'est un peu brutal la façon de le dire mais quand il y a 40 ans j'ai démarré j'avais le sentiment que la façon dont on parlait du handicap c'était un problème à résoudre et donc on mettait en place des dispositifs plus ou moins droits plus ou moins ajustés mais à l'époque c'était déjà bien de faire ça c'était la loi de 75 et au-delà aujourd'hui on est souvent à raisonner le handicap comme un problème à éliminer et avec le drame du glissement c'est qu'effectivement pour éliminer le handicap la tentation d'éliminer la personne handicapée avant la naissance avant même la conception le diagnostic préimplantatoire et maintenant aussi au bout de la vie et derrière ça c'est pas seulement alors c'est une violence pour les personnes handicapées mais c'est une violence à nous tous en réalité parce que encore une fois et on l'aurait dira tout à l'heure mais je crois que la dimension de fragilité qui est inhérente à toute personne et qui ne disparaît jamais dans nos vies en réalité plus on s'empute des membres les plus fragiles de notre société plus on s'empute de cette réalité-là pour nous-mêmes et donc nous en souffrons beaucoup plus que ça nous libère donc c'est un enjeu qui n'est pas seulement un enjeu pour les personnes handicapées qui est violent pour les personnes handicapées mais il est violent pour notre société tout entière Vous l'apercevez cette violence ? Oui bien sûr Je pense que là où Philippe a raison il y a quelques années je vous rappelle quand j'étais ado en étrange on disait qu'il y avait un centre d'air on dirait qu'il y a le vénard aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde dit surtout pas moi c'est étrange qu'en une génération on soit passé du vénard à surtout pas moi alors ça m'interroge et je pense que en fait les personnes qui ont peur de vieillir c'est pas tant l'indépendance qui leur fait peur mais la maltraitance qu'ils risquent c'est de subir en étant dans un EHPAD ou ailleurs mais cette peur de la maltraitance et je pense que c'est là qu'il faut travailler avant tout c'est de faire comprendre que prendre soin de l'autre c'est prendre soin de soi et je pense qu'il y a beaucoup de métiers de l'humain qui ne sont pas assez reconnus pas assez valorisés moi je me rappelle d'autres jours je discutais avec une infirmière qui a quand même trois ans d'études qui a beaucoup travaillé qui a des grosses responsabilités humaines et me disait je travaille à 80% et je ne peux pas me payer un studio même en location donc je suis obligé de vivre chez mes parents ce qui est quand même incroyable de se dire que cette personne qui se déjoue jour et nuit auprès des autres ne peut même pas se payer un studio et ça je me suis dit c'est quand même pas normal que ces métiers qui s'occupent des hommes ne soient pas plus valorisés mis en avant rémunérés et c'est assez étrange d'ailleurs parce que quand vous regardez les endroits où on fait la queue c'est devant les garderies devant les maisons de retraite devant un établissement qui accueille des personnes handicapées et on dit toujours il y a des listes d'attentes alors c'est très drôle c'est qu'il y a des listes d'attentes là où il y a des fragiles c'est curieux quand même qu'est-ce que face aux grandes questions existentielles à cette anxiété de nos contemporains face à la dépendance face aux grandes questions qui touchent à la dignité de la vie au respect de la vie qu'est-ce que les personnes ayant un handicap peuvent apporter à la société qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet alors ça c'est une vaste question mais je pense que les personnes handicapées ou âgées ou dépendantes qui sont différentes elles génèrent de l'énergie positive de l'énergie solidaire mais certains les fuient alors pourquoi c'est parce que on vit dans dans une société qui a une idéologie managériale de la performance il faut faire et quand on fait on est reconnu alors que certains sont dans l'être alors dans notre société on ne valorise que le faire et pas l'être d'ailleurs en église ça pose aussi des questions mais je pense qu'on est dans cette dynamique est-ce que celui qui est apporte ou pas et c'est ce que dit le pape François si on considère ceux qui ne peuvent pas faire comme des ordures ou des déchets l'humanité est mal barré mais au contraire si on prend soin de ceux qui sont qui nous rappellent notre vocation d'être humain qui est d'être je pense que là il y a un grand chemin qui s'ouvre et en même temps il ne faut pas faire le coup de l'appartement témoin être ce n'est pas si simple que ça non plus vous évoquiez tout à l'heure cette évolution de la maladie la réalité qui est votre quotidien oui bien sûr mais je pense que ce qui est au coeur de l'homme de l'être humain c'est cette relation de l'être à Dieu et aux autres je pense que les deux sont en parallèle on ne peut pas être lié à Dieu si on n'est pas relié aux autres et on ne peut pas être à mon avis vraiment relié aux autres si on ne se remet pas à Dieu je pense que là il y a un sens très profond or quand on met Dieu à sa porte à la porte de son coeur et bien on se coupe quelque part des autres et de Dieu c'est ce que vous dites aux non-croyants aux non-chrétiens pas du tout pas du tout mais je pense que l'église n'est pas une ONG et ça je pense qu'il faut vraiment le répéter parce que je pense qu'en église on vit autre chose de différent mais je pense que c'est une grâce particulière que l'on peut vivre dans le regard qu'on porte aux autres mais malgré tout qui est mon prof ? ça c'est la vraie question je vais vous raconter une anecdote un jour j'étais avec mon épouse devant une cathédrale et on avait à la messe et on arrive devant deux mains alors ma femme poussait le petit gando et de l'autre main le fauteuil c'est pas simple de faire les deux à la fois on arrive devant les mains et il y a un homme qui avance on dit on va lui demander de l'aide il a fait un micel dans la main et on lui dit si vous pouvez nous aider on va à la messe et cet homme a dit mais moi je vais à la messe j'ai pas le temps et on dit mais nous aussi on va à la messe il a disparu dans la cathédrale et on s'est retrouvé seul devant les marches et il y a un homme qui était au bar quelques mètres plus loin qui buvait son vin rouge à 10h du matin qui s'est levé qui est venu qui a dit moi j'ai tout vu je veux vous aider et il a porté le fauteuil et nous l'entend qui était mon prochain ce soir Philippe sur la question de la manière dont les personnes handicapées et handicap peuvent être un signe et provoquer peut-être un changement même dans notre société alors je reprends ce que je disais tout à l'heure autrement mais je pense qu'entre autres il y a plein de sujets mais les personnes avec handicap du fait même encore une fois que cette fragilité visible et irrémédiable qu'elle est handicap peuvent nous aider à nous réconcilier avec cette part fragile de notre humanité la fragilité n'est pas une tare non seulement elle n'est pas une tare si je la cache et si je la cache aux autres elle deviendra un problème et un problème parfois insoluble quand elle reviendra sur le devant de la scène dans ma vie et elle reviendra à un moment à un autre dans ma vie par des billets tellement différents qui peuvent être le socio le chômage le drame familial etc elle n'est pas une tare et non seulement ça mais nous pouvons entrer dans une intelligence individuelle et collective de la fragilité et je pense que les personnes avec handicap ont une véritable expertise pour ce que je nomme une intelligence individuelle et collective et dans une société mais Jean-Christophe a raison tyrannisée par la performance on découvrira que nous ne serons pas moins performants nous serons mieux performants parce que nous serons justement dans ce collectif qui nous rend plus humains nous ne sommes humains que dans le relier les uns avec les autres c'est vrai en église mais c'est vrai dans la société en général c'est une vérité anthropologique nous sommes faits pour la relation nous sommes faits pour nous recevoir les uns les autres nous donner les uns aux autres et ça il y a des personnes qui nous y conduisent mais c'est fait pour tout le monde à condition que je consente moi aussi au fait que j'ai besoin nous avons besoin les uns des autres donc consentir à s'approcher des autres et de s'approcher de leur fragilité pour mieux découvrir les siennes et mieux vivre pour autant la souffrance demeure qu'est-ce qu'on en fait ? je dirais que la souffrance c'est un mystère parce qu'on ne voit pas le sens on ne voit que l'absurdité au non-sens la justice mais je pense qu'il y a malgré tout un petit chemin qui est de recevoir nous consentir ça ne veut pas dire dire que c'est bien mais nous consentir à cette expérience humaine pour pouvoir être libre parce que vous avez deux façons de vivre la souffrance soit vous vous êtes couvée au sol et vous criez soit vous dites je consens et je suis libre de consentir ou de ne pas consentir et là vous le trouvez votre liberté alors c'est très difficile ce que je veux dire mais parce que ceux qui souffrent ne pourraient pas forcément recevoir ce que je dis comme parole parce que consentir à la souffrance c'est quelque chose de terrible comme parole mais je pense que Dieu permet de vivre un chemin alors ce n'est pas lui qui envoie les souffrances mais il l'autorise parce que nous pouvons vivre quelque chose avec alors c'est très difficile de dire ça à quelqu'un qui souffre je suis bien conscience mais je pense que dans ces moments de solitude absolue on a quelque part un souffre léger qui nous apprend quelque chose de l'homme sur cette terre dont on a peur dont on peut avoir peur oui on peut avoir peur mais la peur est humaine la fuite c'est un désir de sortir de quand on souffre vraiment on a envie de sortir de son corps on a envie de s'en aller de partir on a envie d'être ailleurs tellement fort je pense que cette expérience là elle est surtout difficile la nuit parce que la nuit tout le monde dort et on se sent seul et ça c'est quelque chose d'extrêmement dense de savoir que des personnes prient la nuit dans les monastères dans Jésus qui prient pour ceux qui n'arrivent pas à prier et souvent dans la prière quand on s'ouvre on vient devant le Seigneur et on lui dit écoute je ne comprends rien de ce qui m'arrive je trouve ça complètement absurde injuste et je veux juste te dire que je suis là et donc prier à ma place et juste te dire que je suis là et je ne t'abandonne pas mais je n'ai pas la force de prier mais rien que de dire je suis là c'est une prière comment vous regardez la croix la croix du Christ je pense que beaucoup de chrétiens ou confondus le désir d'être près de Jésus sur la croix avec une forme de dolorisme un peu masochiste je pense que nous adorons le Christ qui nous aime jusqu'à souffrir sur la croix mais ce que nous nous aimerons c'est l'amour c'est pas la croix ce que nous aimerons c'est cet homme crucifié qui nous donne sa vie et qui va jusqu'à aimer dans la souffrance mais nous ne sommes pas des adorateurs de la souffrance et je pense qu'il y a eu beaucoup de méprise sur cette façon de regarder la croix vous la croix Philippe vous la regardez différemment aujourd'hui que quand vous évoquiez cette rencontre avec Pierre dans ce foyer sûrement pas seulement à cause de Pierre et des rencontres mais parce que la vie nous fait même dans une vie dite valide expérimenter la souffrance elle est de plein de formes pendant longtemps la croix et je continue je crois elle est éclairée par l'amour elle est éclairée par la résurrection et très longtemps j'ai eu le sentiment je le suis encore sans doute à vouloir gommer la croix et aller très vite à la résurrection or la croix je prends toujours plus la mesure que c'est pas juste un mauvais moment à passer et après ça ira mieux ça sera ça la résurrection c'est vraiment c'est vraiment j'allais dire presque une rupture la mort est une rupture c'est quelque chose qui nous transforme qui nous lamine et qui n'est pas aimable alors là je rejoins vraiment cher Christophe qui n'est pas un aimable en elle-même la douleur la souffrance ne sont jamais aimables en elle-même si par contre la personne qui souffre est infiniment aimable j'ai souvenir si vous vous souvenez mais le cardinal Veuillot à l'époque avait eu un cancer qui dans la phase terminale il souffrait terriblement il avait eu ces mots il avait dit Dieu je sais plus exactement mais j'ai parlé beaucoup de la souffrance dans ma vie avec chaleur dites aux prêtres de n'en dire rien et je pense que ça parle assez bien de la complexité de la souffrance c'est qu'à la fois c'est dans nos vies on a besoin d'en parler on a besoin qu'elle soit éclairée de cette manière tellement il y a quelque chose d'un scandale de la souffrance et un scandale de la croix et en même temps je pense en tout cas que quand on est proche de celui qui souffre il vaut mieux en tout cas se garder des bonnes paroles dont on est toujours tenté et je parle pour moi et d'accepter mais par contre ça n'est pas d'accepter de demeurer c'est un verbe que j'aime beaucoup dans l'évangile il y a souvent le verbe demeurer et je pense que une des attitudes de Marie notamment au pied de la croix c'est de demeurer et je pense que nous sommes invités à demeurer et dans ces dimensions d'amour que Jean-Christophe évoque qui vient révéler l'amour dont nous sommes infiniment aimés dans ces situations où nous sommes dans une épreuve qui n'a pas de sens en elle-même mais qui peut être éclairée par l'amour donc je pense que la souffrance nous invite à cet amour silencieux souvent mais présent infiniment présent qui révèle celui qui se fait présent j'étais très touché moi vous l'avez peut-être entendu par Marie-Jeanne Peulat je crois qu'elle s'appelle comme ça cette jeune femme myopathe elle aussi de 20 ans 22 ans qui est rentrée dans un ordre religieux il y a peu et qui là aussi j'ai pas les mots exacts mais elle disait sans les malades l'humanité ne pourrait ressembler au Christ et elle a ajouté ben oui je sais pas comment dire les stigmates du Christ de cette manière elle s'identifiait au stigmate du Christ mais dans cette dimension d'amour que Jean-Christophe vient d'évoquer et Dieu sait si cet amour est puissant puisqu'il l'a emmené le Christ l'a emmené dans cette voie contemplative qui est la sienne aujourd'hui et elle insistait beaucoup aussi sur le fait qu'il fallait pas aimer c'était pas du dolorisme qu'il fallait pas aimer la souffrance pour elle-même mais c'était vraiment l'amour dans l'épreuve qui la conduisait à ce consentement que vient d'évoquer aussi Jean-Christophe voilà c'est un grand mystère c'est encore une fois un scandale mais un scandale qui peut être éclairé par l'amour je voudrais rajouter pour ceux qui nous entendent qui sont dans cette salle ou devant leur ordinateur il y a quand même des choses qu'il faudrait qu'on puisse se dire je vous demande de nous prendre vraiment avec douceur et beaucoup d'écoute je pense que quand on est dans cette situation d'extrême pauvreté alors je vais pas raconter mon dossier médical mais quand on est dans une situation d'extrême pauvreté c'est-à-dire quand vous ne pouvez plus bouger d'un centimètre que vous avez soif et qu'il n'y a personne pour vous donner à boire quand vous êtes allongé sous une couverture et que ça vous étouffe et qu'il n'y a pas un centimètre du drap qui ne vous blesse si vous êtes à l'hôpital si vous êtes dans cette situation quasi infernale il faut absolument que les personnes qui vivent ça puissent dire certaines paroles à Jésus je le dis avec beaucoup de douceur mais aussi avec autorité il ne faut pas avoir peur de dire à Jésus à ce moment-là je n'en peux plus j'ai un moment d'aide et de répéter cette phrase moi je l'ai dit souvent Seigneur j'ai un bon secours Seigneur j'ai un bon secours au Seigneur et mon berger auprès de lui je ne manque de rien et de répéter cette phrase sans arrêt pour pouvoir demander à Jésus de s'approcher de nos blessures et de nos plaies avec cette certitude qu'en étant près de lui nous devenons des intercesseurs extrêmement puissants et je pense que d'accepter à ce moment-là de dire à Jésus je suis devant toi et je te demande d'intercéder pour et là vous nommez quelque chose et je peux vous assurer avec douceur et autorité que vous devenez un intercesseur d'une immense puissance devant Dieu et ça je pense que l'église doit prendre conscience c'est que les fragiles ont une puissance d'intercession que je ne leur demande pas assez d'intervenir et ça c'est le cœur je voudrais que ce soit le cœur de cette soirée c'est que vous puissiez comprendre que dans cette extrême faiblesse vous êtes des intercesseurs et que vous pouvez demander ce que vous voulez à Jésus sauveur Jean-Christophe merci beaucoup pour cette invitation et on sent aussi votre autorité vous l'avez dit de laisser s'approcher Jésus de ne pas le quitter non plus de surtout pas le quitter Seigneur et mon berger près de la nuit je vous avance tout de rien merci infiniment pour cette invitation à nous tous et à ceux qui sont dans la difficulté à ceux qui qui souffrent peut-être pour ce dialogue le temps file je voudrais que vous entendrez l'un et l'autre parce que ça a été un peu ma question de dire mais au fond dans la société dans laquelle nous vivons qui est peut-être pas celle à laquelle nous rêvons qu'est-ce qui peut provoquer un changement en quoi écouter et vivre avec les personnes fragiles accepter nos fragilités peut changer quelque chose en quoi les chrétiens peuvent changer quelque chose je voudrais vous entendre une dernière fois et peut-être quelques mots là-dessus l'un et l'autre Philippe puis Jean-Christophe alors il y a deux niveaux de réponse en tout cas j'entends deux niveaux de réponse à votre question il y a la dimension personnelle moi ce qui m'a fait changer et qui m'a mis sur une voie et une voie que j'ose dire de bonheur honnêtement c'est cette rencontre de Pierre Pierre m'a et encore une fois elle était un peu par hasard c'est vraiment parce qu'il y a eu cette petite annonce et Marinelle Mathieu crispait sur l'idée qu'il fallait que je vienne que je suis pas sûr que j'aurais choisi sinon cette voie là j'étais pas préparé à ça je vous l'ai dit mais cette rencontre de Pierre m'a mis sur un chemin qui n'est pas fini mais qui est vraiment un chemin de bonheur rapport apaisé à l'autre et à moi même et à découvrir cette richesse de relations incroyables qui est là qui n'enlève rien au scandale de la souffrance dont on vient de parler mais en même temps dans lequel on peut découvrir la beauté notre beauté même moi je peux dire aujourd'hui je découvre que je suis beau et je continue de découvrir que je suis beau grâce à des personnes dont le premier réflexe aurait été il y a 40 ans c'est triste et ces personnes me font découvrir la beauté notre beauté à tous et cette dimension individuelle elle n'est pas négligeable c'est puissant c'est puissant et je pense qu'on changera le monde et je le dis souvent aux jeunes ça commence par là et pour ça il faut dépasser il faut dépasser les peurs on en a parlé elles sont légitimes les peurs il faut dépasser les préjugés elles sont légitimes moi j'aime bien dire à Jean-Christophe quand on a démarré notre livre j'avais des préjugés moi j'étais encombré j'avais peur Jean-Christophe fait son handicap le préfet le diac l'auteur le tribun qui étais-je moi pour oser entrer sur ce sujet et en fait il est sympa Jean-Christophe et on s'est rencontré on s'est partagé nos nouvelles nos femmes nos enfants voilà et c'était une rencontre très vite la peur est tombée donc la peur elle est légitime les préjugés sont légitimes mais oser la rencontre c'est une formule facile mais qui mérite un petit peu de courage et je pense que le rôle des associations des mouvements dans l'église c'est de faire faire le pas ça c'est le plan individuel au plan collectif c'est sûr que notre monde on vient on l'a dit il est je redis le terme mais sous cette tyrannie que tu as dit de la performance de la normalité de l'efficacité du paraître de l'avoir toutes ces choses là les personnes fragiles dans ce monde là elles n'ont pas beaucoup de place donc on pourrait se dire c'est désespéré et moi je crois beaucoup beaucoup qu'en fait j'espère beaucoup et je pense que c'est les jeunes qui vont le faire que tout ce qui se joue aujourd'hui autour par exemple des enjeux écologiques dont on est en train de prendre la mesure du trop dans lequel on a été va nous aider à révisiter j'espère notre mode de vie pour entrer là aussi dans un mode plus apaisé à nous même à l'autre à l'environnement et que dans ce mode plus apaisé les personnes fragiles seront un moteur seront seront auront le talent de nous y emmener et j'espère je crois qu'il y a vraiment un enjeu là donc il faut s'emparer parce que c'est pas un enjeu de redoncement c'est un enjeu de mieux vivre c'est un enjeu de joie vraiment de joie dont je peux témoigner et c'est toujours assez mystérieux de constater dans des environnements où on se dirait mais qu'est-ce que c'est triste ces personnes handicapées fragiles en réalité il y a une joie incroyable Jean-Christophe oui on a peur de ce qu'on ne causait pas je crois que c'est ça surtout ce qu'il faut dire autour de nous quand on ne causait pas on se fait plein de préjugés plein de représentations je pense que quand on arrive à descendre un peu plus bas on arrive à se regarder moi je me rappelle une fois j'étais avec un collègue préfet vous savez donc là on est garde-à-vous on est très stricts professionnels etc. et un jour j'ai demandé à un collègue de me faire boire un café d'un seul coup on s'est regardé et il n'était plus question de distance professionnelle ou autre on était deux êtres humains un qui pouvait boire l'autre qui était à boire et d'un seul coup on est descendu on est redescendu sur Terre voilà et ça c'est la rencontre et ça c'est la rencontre il y a des très belles il y a des très belles alors pour revenir juste sur le livre en fait avec Philippe on se demandait est-ce que ça va pas être un dialogue un peu barbant parce qu'on va dire la même chose et bien pas du tout en fait quand on accepte d'être en vérité on va se parler cash et c'est comme ça que les choses ont avancé parce qu'on s'est mis aucune barrière en se disant on n'est pas là pour être des super cathos qui donnent l'air sur nous autres on est au contraire deux êtres humains qui ont envie d'échanger un peu sur leur vie sur Philippe qui est valide qui va vers les personnes handicapées moi qui suis une personne handicapée qui va vers les valides et finalement on a pu découvrir plein de belles choses à condition de redescendre de redescendre vraiment sur Terre d'être incarné et surtout de ne pas se croire plus malin que les autres ou parce qu'on est directeur du OCH ou parce que le monde est direct ça n'a rien à voir merci beaucoup à tous les deux en tout cas on a vraiment l'impression à la fois d'avoir un peu le coeur au ciel et puis tout en ayant bien les pieds sur Terre peut-être vous aussi vous avez les yeux un peu humides parce que ce dialogue c'est un beau cadeau qui nous conduit au coeur de la foi de notre humanité profonde et des questions qu'on se pose pour notre société pour notre avenir pour la manière d'être plus humain je rappelle ce titre La Voix de la Fragilité c'est ce livre qui nous réunit publié chez MAM Jean-Christophe Parizeau Philippe de La Chapelle merci beaucoup pour cet échange alors peut-être maintenant vous avez des questions et en tout cas Jean-Christophe Parizeau Philippe de La Chapelle sont là aussi pour continuer à échanger avec vous pour élargir cet échange il y a tous ceux qui nous regardent sur le web vous pouvez écrire également mais Alban va donner quelques consignes précises sur la manière de procéder oui alors vraiment on souhaite que ce temps soit une conférence rencontre voilà qu'il y ait un échange entre vous et Jean-Christophe et Philippe donc n'hésitez pas à écrire vos questions sur les petits papiers qui vont passer et à écrire vos questions sur votre ordinateur à droite voilà dans l'encart chat voilà les questions nous arriveront et puis pendant cette courte pause il y a des paniers qui vont vous être proposés aussi que vous puissiez déposer d'autres formes de papiers des billets des chèques etc si vous voulez bien parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'OCH a à coeur d'aider financièrement des structures accueillant nos amis avec un handicap ou leur famille et donc ce soir on voudrait vous proposer de nous aider à financer un lieu de vacances accessible à tous pour des personnes avec un handicap et leurs aidants c'est une association Hélène Borel dans le nord de la France qui voudrait créer ce lieu d'accueil ce lieu de vacances pour un temps de ressourcement de détente voilà proche de la nature avec une sensibilisation aussi au développement durable donc un grand merci pour votre générosité ce soir cette conférence est gratuite donc un grand merci encore pour tout ce que vous pourrez donner et voilà et puis je vous les questions n'hésitez pas à les écrire il y a notre équipe qui passe là et sur le web bien sûr vous pouvez donner au ch.fr enfin il y a des petites cases toutes bien organisées pour donner avec votre carte bleue ou bien pour envoyer des chèques merci merci Alvan une première question pour vous Jean-Christophe vous êtes devenu diacre quel a été votre parcours et quel est le sens de votre mission dans l'église alors en fait j'étais allé à Lourdes il y a déjà fait à peu près 30 ans 29-30 ans et j'étais stupéfait en revenant de Lourdes de voir des personnes en pleine forme debout qui enseignaient des salles entières de gens allongés ou assis et je suis revenu et chez moi je suis allé voir mon évêque en lui disant mais c'est quand même dingue pourquoi ces personnes allongées n'auraient rien à dire on valide que ça soit toujours dans le même sens alors qu'ils vivent une expérience humaine incroyable et on ne les écoute pas et alors mon évêque m'a regardé et puis je lui ai dit je me pose la question du diaconat et mon évêque m'a dit j'allais t'en parler et c'est comme ça les choses se sont mis en route avec une formation sur 5 ans avec mon épouse parce que j'avais la chance d'être dans un diocèse où l'épouse était vraiment associée au parcours un parcours pas évident parce qu'on se demandait aussi en église à quoi ça sert d'ordonner un diacre qui ne peut rien faire il ne peut pas tenir les bébés au-dessus du baptistère il ne peut pas servir à l'hôtel il ne peut pas donner un cloulingon et tant que c'est la liste il ne peut pas on se disait finalement à quoi ça sert d'ordonner un diacre qui ne peut pas bouger vous vous êtes posé vous-même la question ? non pas du tout moi j'ai trouvé ça très normal et puis un jour j'ai rencontré Jacques Le Breton je ne sais pas si certains le connaissent qui était un diacre aveugle et sans bras et alors lui aussi il ne pouvait rien faire il dit je ne peux même pas lire l'évangile puisque je suis aveugle avec mes bras je ne peux même pas lire un calice et puis pareil il me dit si je fais la liste de ce que je ne peux pas faire en échange je demande ce que je suis et en fait il m'a dit mais tu vois justement le diacoda ce n'est pas faire c'est être être et c'est rappeler notre vocation à tous de chrétiens on n'est pas dans l'activisme on n'est pas là pour faire on est là pour être et rien que cette force d'être justement c'est la mission du diacre ce n'est pas dans l'activisme contrairement à ce que certains peuvent croire alors une question une des personnes qui est présente ici qui s'occupe d'un EHPAD avec des personnes qui ont des difficultés je n'arrive pas tout à lire mais non les lunettes c'est la question c'est quand quelqu'un dit n'avoir rien rien à donner qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut lui dire comment on peut l'accompagner alors même qu'elle est créée à l'image de Dieu nous dit cette personne Philippe on va répondre moi je veux bien devoir partir d'un témoignage une expérience deux petites histoires je vais essayer de faire courte une jeune femme moyennement jeune de petite taille qui va devant une église qui veut monter mais elle imprègne deux hanches elle ne peut pas monter il y avait un homme de la rue qui mendiait au pied et elle hésite bien sûr mais elle va le voir et cet homme laisse tous ses salles vous savez qu'il est autour de lui il la monte à plein bras 4 à 4 avec une joie évidente la pose en haut et lui dit vous me demanderez bien pour redescendre et ce qu'elle a fait quand elle raconte l'histoire quelqu'un lui dit mais tu as dû lui donner une grosse pièce elle dit non j'y ai même pas pensé mais parce qu'elle a évidemment perçu combien elle a donné à cet homme l'essentiel lui à qui on ne demande jamais rien dans la rue on passe en train de demander elle lui a demandé et Dieu sait quoi la portée c'est à donner son corps la deuxième petite histoire c'est Antoine un homme très très handicapé qui ne pouvait rien faire il est mort maintenant les mains recroquevillées la bouche ouverte aucune parole aucune capacité les jeunes qui étaient avec lui au jour le jour il ne fallait jamais le laisser seul le nourrir le laver avec beaucoup de délicatesse parce que son corps était extrêmement délicat dans une coque rigide et il y a ces jeunes qui disaient il me donne vie Antoine il me fait du bien et je me suis toujours dit cet homme efficacité zéro zéro hein rien faire il faisait du bien il donnait vie c'est au sens de la fécondité à des jeunes et je crois qu'il révélait Antoine à ces jeunes justement que leur vocation à eux c'était bien de donner vie donner vie à Antoine c'était très concret le laver le nourrir etc et lui même donner sa vie il n'avait rien d'autre à donner Antoine que ce corps extrêmement fragile et ça me rappelle juste cette phrase que Jean-Paul II a utilisée qui je crois est tirée d'un proverbe africain mais nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner et nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir et ça c'est un enjeu énorme et voilà et donc parfois je dis souvent moi je dis aux jeunes mais aller demander quelque chose à une personne fragile handicapée exclue demander c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire parfois des personnes qui ont l'idée qu'elles n'ont rien à donner nul n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner Jean-Christophe quand des personnes valides connaissant le handicap voire celles c'est la question comment ne pas désespérer de l'humanité ou ne pas douter de l'amour de Dieu c'est certain que vivre une vie peu ordinaire peut être très douloureux quand on voit les autres vivre et ne pas vous regarder ça c'est quelque chose en effet de très difficile moi j'avoue que en église ce qui est le plus difficile c'est quand des chrétiens sont tout contents de me voir à l'église mais après personne ne m'invite à aller au cinéma manger une raclette ou autre et ça c'est encore plus de nous rejoindre je pense que ce qui est important c'est de faire comprendre à l'autre qu'il est aimable il est aimable pour des moments simples tout simple ça peut être regarder un film ensemble ça peut être prendre un temps de promenade d'accepter de vivre avec simplicité mais ensemble Philippe quelle a été la réaction de votre entourage quand vous leur avez dit que vous vouliez travailler avec et pour les personnes en situation de handicap alors d'abord je n'ai jamais eu vraiment à le dire parce que je ne l'ai vraiment jamais vraiment complètement décidé tant que c'était pendant l'armée ça paraissait plutôt sympathique que j'ai ça en plus et donc c'était plutôt même valorisant d'ailleurs et d'ailleurs j'en prie de dire qu'on peut même parfois un jour un jeune m'a dit dans une conférence est-ce que vous n'êtes pas en train de vous servir des personnes handicapées pour vos propres gloires j'ai trouvé la question très bonne et je l'ai remercié en lui disant je ne sais pas on venait toujours tenté de se servir de l'autre alors que l'invitation c'est de l'autre mouvement après je suis toujours resté un peu parce que j'ai constaté que j'étais heureux mais je n'ai jamais annoncé je vais rester donc je n'ai pas eu à me justifier après honnêtement ma famille m'en a parlé après en me disant on était un peu inquiet mais on te voyait heureux et on a fait confiance et ça j'aime bien dire aux parents que je suis maintenant je suis même grand-père mais la confiance c'est vraiment important faites confiance à vos enfants et notamment quand ils se mettent j'allais dire au risque mais c'est un risque heureux de projets qui les mettent en lien avec des personnes handicapées de la rue âgées enfin toutes ces personnes qui aujourd'hui sont regardées comme du rebut pour reprendre le terme du pape François et qui en fait nous aident à devenir plus humains faites leur confiance parce qu'il n'y a rien de plus important et je pense qu'Antoine si dépendant dont je vous ai parlé à l'instant il a passé sa vie à mettre des jeunes dans le bon sens le sens de la vie de ce pourquoi on nous sommes fait c'est-à-dire l'amitié la relation la communion donc faites confiance en faisant cette confiance ils vous rendront grâce quelques années plus tard je suis sûr ça me donne envie de réagir à quelque chose d'important je me rends compte quand je fais des conférences auprès de médecins d'école d'infirmières je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le fait qu'on enseigne la juste distance et c'est quelque chose qui est à mon avis à intérioriser parce que quand on dit aux autres surtout de mes intérêts je ne sais pas à une personne malade ou handicapée quelque part ce n'est pas juste parce que ce n'est pas un objet et c'est normal qu'on s'attache à quelqu'un de différent parce qu'on est des êtres humains et je pense qu'il faudrait enseigner aux médecins et aux infirmières la juste présence ça serait beaucoup plus intelligent c'est-à-dire de garder son professionnalisme mais savoir être présent à l'autre renverser les choses en fait c'est ça Jean-Christophe une question pour vous quelle est votre motivation de chaque jour votre force qui vous permet d'avancer chaque instant la force quand on démarre la journée ce n'est pas simple parce que j'ai deux heures de soins avant de pouvoir arriver ou à mon bureau ou être actif je dirais que ce qui donne un sens c'est de commencer ma journée en disant merci Seigneur je suis vivant je sens l'air dans mes narines je sens mon corps déjà d'accepter de dire ça je suis un vivant et ça ça donne sens la journée autre question peut-être pour Philippe comment faire face à l'incompréhension à l'hostilité vis-à-vis du handicap invisible plutôt handicap psychique et pas seulement d'ailleurs merci de poser cette question on le rappelait tout à l'heure mais je crois que sur les 10-12 millions peu importe de personnes avec handicap en France aujourd'hui 80% sont des handicaps invisibles 80% et donc ça veut dire que c'est la maladie psychique c'est la surdité c'est des tas de formes de handicap peu importe qui sont là et Dieu sait si la visibilité peut être un objet de discrimination mais l'invisibilité peut être un objet d'exclusion qui fait que on ne va pas tenir compte de la personne qui n'entend pas et Dieu sait si la surdité était déjà un facteur isolant mais si en plus on n'a pas l'attention qu'il faut pour se tourner vers lui ou elle de lui parler en face pour qu'elle puisse lire sur les lèvres de faire ce qu'il faut c'est une exclusion énorme qui se provoque une souffrance énorme donc il y a vraiment une intention à avoir après ce handicap psychique il n'y a pas de comparaison à faire mais il m'arrive quand même de le dire je vais le dire ce soir je pense qu'aujourd'hui c'est un des handicaps les plus maltraités dans notre société et dans l'église aussi d'ailleurs aujourd'hui peut-être parce qu'il génère une peur supplémentaire peut-être je ne sais pas mais de fait on constate bien et on sait combien aujourd'hui les personnes mal psychiques sont maltraitées pour reprendre le terme de tout à l'heure dans notre société combien ils sont nombreux à être dans la rue combien ils sont nombreux à être en prison du fait de leur maladie d'un mauvais accompagnement et qu'on a vraiment une révolution à la fois du point de vue des dispositifs et on sait bien comment la psychiatrie est malade en France mais aussi du point de vue de notre propre attitude les uns et les autres pour nous faire accueillant à ces personnes qui souffrent dans cet esprit et qui ont tellement de difficultés à entrer en relation mais qui en souffrent beaucoup et leur famille aussi beaucoup Jean-Christophe peut-être vous voulez dire quelque chose à ce sujet je dirais que quand on reçoit un pavé sur la tête du genre l'annonce que notre enfant a un handicap ou que soi-même on est atteint d'une maladie ou qu'on est dans un contexte où finalement la peur peut nous étrangler quand on reçoit ce pavé il y a deux façons de réagir il y a celui qui va dire pourquoi moi pourquoi ce pavé sur moi il aurait pu tomber sur un voisin pourquoi sur moi pourquoi est-ce que mes parents ont divorcé pourquoi est-ce que je suis orphelin pourquoi est-ce que mon enfant est autiste pourquoi 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 et quand on dit donc pourquoi je suis rendu compte qu'on est malheureux parce qu'il n'y a pas de réponse tout simplement alors que quand vous êtes dans le comment comment on va faire quelle solution on va mettre en place quel entourage on va avoir autour de nous quel dispositif d'aide on va pouvoir solliciter et quand vous êtes dans le comment et bien vous êtes joyeux parce qu'il y a toujours des solutions et je pense que nous notre rôle quand on est humaniste ou chrétien c'est d'aider les personnes à passer du pourquoi au comment parce que c'est un travail qu'il faut faire pour sortir de ces sentiments d'abandon pour au contraire être dans une dynamique de vie et je crois que cette clé elle peut être utile pour soi-même et pour les autres aussi comment aider l'autre ou comment s'aider soi-même à passer au comment alors vous n'allez pas le croire mais c'est exactement l'une des questions qui aille sur le pourquoi et le comment et comment aider justement à passer au comment vous complétez Philippe sur l'aide justement à toutes les personnes ayant un handicap les personnes invalides à devenir justement des ambassadeurs de cette transformation du monde alors je vais peut-être un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure peut-être des prophètes même oui je crois de fait qu'il y a une dimension prophétique au sens de de dire le chemin et d'interpeller et je pense qu'elle nous interpelle parfois dans un cri silencieux mais qui est un cri qui était à entendre et peut-être mais encore une fois je ne sais pas répondre autrement que d'abord par une expérience personnelle à faire et c'est une expérience de nous mettre dans cette dimension de rencontre d'amitié qui va nous transformer et nous mettre dans ce ensemble qui va changer le monde là où nous sommes et qui va le changer avec une portée beaucoup plus je crois profonde et loin qu'on ne le croit on croit toujours que c'est juste Jean-Christophe et moi mais je pense que l'expérience que nous avons vécu elle a une portée universelle je crois sincèrement on l'a dit on est dans un monde quand même on est de plus en plus en train de monter des murs et on le sait très bien et on le voit et tous les jours on en a des exemples dramatiques selon les origines selon les cultures selon les religions selon la richesse et ce monde qui monte des murs il exclut toujours les plus fragiles les plus fragiles sont toujours ceux qui restent le plus à l'écart or précisément leur capacité leur talent c'est de nous inviter à ouvrir des fenêtres et des portes même dans ces murs et voir de briser les murs moi je trouve toujours frappé dans nos journées des mamans des personnes handicapées les larmes d'une maman chrétienne d'une maman musulmane d'une maman athée c'est les mêmes larmes et on se rejoint les papas qui partagent à fois lumière il y a un papa ou il y a un PDG d'une entreprise et il y a son garagiste ils sont tous les deux papas d'une personne handicapée ils sont dans la même communauté ils sont frères ils sont plus garagistes ou PDG ils sont frères et cette capacité que les personnes fragiles ont de nous aider à briser les murs à sortir des peurs qu'on a les uns les autres mais c'est prophétique aujourd'hui dans ce monde qui a tendance à monter les murs et donc d'aller à la rencontre des personnes handicapées d'aller avec elles d'avancer avec elles non pas pour elles mais vraiment avec elles dans cette écoute mutuelle et d'aller dans les mouvements dans les associations enfin voilà de ne pas rester entre nous sortir de nous ensemble tout à l'heure Jacques-Soph disait il faut oser aller il faut oser ensemble je crois et qu'on peut s'aider l'un à l'autre à oser aller au cinéma à oser aller au restaurant à oser aller dans le mouvement chrétien qui ne sait pas très bien faire enfin à oser et encore une fois c'est une joie moi j'étais touché il faut que j'arrête mais notre session à Paréle Monial que nous avions créé avec l'Emmanuel pour les 50 ans la communauté de l'Emmanuel pour les 50 ans de Ombre et Lumière a été d'une puissance étonnante qui fait que et c'était dans cette dimension du ensemble le fait de vivre ensemble 4 jours de prier ensemble de célébrer ensemble d'être attentif les uns aux autres ça transforme une vie et c'est une lumière qui peut éclairer beaucoup plus loin qu'on ne le croit une question très brève et concrète existe-t-il un service téléphonique d'accueil qui pourrait aider les personnes qui se sentent isolées qui traversent des épreuves l'OCH je ne le dis pas en souriant enfin je le dis en souriant aussi mais honnêtement n'hésitez pas à appeler l'OCH on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions mais je crois que on aura les personnes qui sont au service écouté conseil avec les charpes oranges auront le talent de vous écouter de réfléchir avec vous de chercher des personnes avec qui vous reliez que vous soyez à Montpellier en Lausère en Creuse ou à Paris donc appeler l'OCH ou en tout cas ils sauront vous donner j'espère et je crois le bon chemin pour trouver une façon de sortir cette solitude parce qu'il faut se scandaliser de la solitude aujourd'hui quand on sait le nombre de gens qui sont enfermés dans une solitude qui ne voit jamais quelqu'un mais c'est énorme c'est les personnes âgées c'est les personnes handicapées c'est parfois même des jeunes il faut s'en scandaliser c'est parce que c'est tout le contraire de ce pour quoi on est fait je voudrais puisque tu fais la pub de l'OCH rappeler que j'ai fondé une association qui s'appelle Différent comme tout le monde c'est une association dont le but est de mettre les élèves de 5ème en situation de handicap dans toute la France on a déjà pu mettre 35 000 enfants sur des fauteuils roulants par des yeux leur expliquer ce que c'est que l'autisme signer leur prénom en LSF et cette opération prend une empêche nationale et on a bien sûr besoin de soutien humain financé enfin tout ce que on peut attendre et nous travaillons aujourd'hui avec 8 rectorats qui ont accepté d'ouvrir les portes des collèges et aussi des collèges privés catholiques qui acceptent de faire venir leur jeune sur des ateliers et on remet un diplôme d'Andy citoyen au valide on remet un diplôme d'Andy citoyen au valide et c'est extraordinaire puisqu'on en est bravo et puisqu'on en est aux annonces on signale que la première partie de notre échange sera diffusée sur KTO un mardi soir on donnera la date sur notre site et on est heureux d'être partenaire de ces soirées de l'OCH je vous laisse le mot de la fin parce que Philippe vous avez parlé d'amitié et je renvoie à ce livre vous pouvez l'acheter je crois à la sortie vous évoquez toute la place que prend aujourd'hui l'amitié le cheminement et la manière dont vous regardez aujourd'hui cette question de l'amitié comme un enjeu majeur dans nos relations et puis bien sûr Jean-Christophe vous pouvez conclure oui je pense que les jeunes aujourd'hui sont devant des questions difficiles la pression est forte moi je suis très touché par les jeunes que je rencontre souvent en première ou en terminale je sais qu'il y en a ce soir on peut leur dire un grand bravo parce qu'il y a un tournoi tout particulier avec Saint-Jean de Bétude à Versailles parce que Philippe et moi on était en terminale à Saint-Jean absolument mais comme il est beaucoup plus jeune que moi il était beaucoup après moi mais il peut aussi s'il y en a les terminaux alors les élèves de terminale de Saint-Jean voilà il y en a quelques merci l'amitié c'est ce qu'on a le plus besoin pour faire face à la vie aujourd'hui je trouve et quand je dis l'amitié c'est cette relation inconditionnelle simplement parce que c'est toi et simplement parce que c'est moi c'est cette amitié que Pierre m'a fait découvrir il n'avait pas beaucoup d'atouts Pierre il était insupportable mais pourtant cet homme je lui en rends grâce il est à Toulouse maintenant il m'a fait découvrir ce que c'est que l'amitié c'était pas de la mérité comme lui il ne faisait pas grand chose pour la mérité il la demandait et il me la donnait sans condition et ça m'a fait découvrir ça l'amitié c'est ce qui nous rend fort ensemble et d'une seule manière quand on parle de la voie de la fragilité ça n'est pas pour se soumettre à la tyrannie de ce monde c'est au contraire pour le transformer et j'aime bien dire pour prendre le pouvoir et un pouvoir qui soit fondé sur l'amitié sur la relation sur la communion et c'est pas une utopie c'est possible et je pense que les jeunes de demain vous le ferez je vais vous raconter deux petites anecdotes ça sera le mot de la fin un jour un petit garçon qui avait 4 ans s'est tourné vers ma femme et lui a dit maman pourquoi tu n'as pas choisi un papa de vous et ma femme lui a répondu tout simplement parce que j'en aime et mon fils Joseph est parti en souriant une deuxième anecdote un jour j'avais 12-13 ans mon père m'a emmené au cinéma on a mis le fauteuil dans le coffre et tout joyeux nous sommes partis en arrivant au cinéma mon père m'avait porté de la voiture en fauteuil en arrivant devant la porte du cinéma le directeur s'est approché de mon père et je lui ai dit pas d'handicapé dans mon cinéma alors mon père je lui ai dit mais pourquoi question de sécurité s'il y a un incendie je ne veux pas avoir la responsabilité alors mon père a répondu mais s'il y avait un incendie je prends mon fils dans les bras je ne vous attendrai pas mais pas d'handicapé dans mon cinéma alors mon père s'est avancé vers la foule qui attendait il leur a dit en signe de solidarité faites un pas en avant personne n'a bougé alors il a recommencé je ne peux pas rentrer avec mon fils en signe de solidarité faites un pas et personne n'a bougé alors on est retourné à la voiture on a mis le fauteuil dans le coffre et on est rentré à la maison je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qu'il pouvait y avoir dans la tête de mon père je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti en devenant un désilé dans mon pays mais je peux vous dire mais je peux vous dire une chose c'est que ce jour-là j'ai plus appris que si j'avais vu sans chisme je me suis dit si un jour je le peux je passerai ma vie à me battre pour que jamais un papa ne retourne chez lui avec son fils à l'arrière avec son fauteuil plié jamais et si je le peux j'aimerais que tous ceux qui sont dans la file d'attente puissent faire un pas en avant de ce reste pour consoler ce papa et son fils alors si j'ai une chose à vous dire ce soir faites tout ce que vous pouvez pour être ces personnes qui font un pas en avant devant un cinéma et si vous ne faites pas devant un cinéma faites-le pour l'OCH un immense merci Jean-Christophe Philippe et Étienne de nous avoir offert ce dialogue profond ce soir voilà je crois qu'il n'y a plus rien à dire mais en tout cas peut-être qu'on est nombreux ce soir à vouloir venir vous rencontrer continuer cet échange de manière peut-être plus personnelle ou grâce voilà en faisant dédicacer le livre et puis je voulais vous donner aussi rendez-vous la prochaine fois le prochain événement de l'OCH c'est le le concert le 15 novembre ici même enfin dans l'église au-dessus avec les petits chanteurs et Grégory Turpin voilà vraiment un concert accessible à tous donc n'hésitez pas à en parler autour de vous voilà et puis et puis je crois que le mot de la fin enfin je retiens que comme vous avez dit que les personnes handicapées étaient de puissants intercesseurs voilà et vous nous avez invités à voilà à nous laisser avoir cet élan vers le Seigneur peut-être qu'on peut terminer de cette soirée en se tournant vers le Père je vous laisse Jean-Christophe nous guider au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Notre Père qui es aux cieux que tout le monde soit sanctifié que ton roi vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel donnez-nous de nous pour tuer notre pain de ce jour pardonne-nous de nos offenses comme nous pardonnons ici à ceux qui nous ont t'offensés et ne laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent la puissance pour les siècles des siècles Amen Tu nous bénirais Oui Alors vous savez que quand on est immobile c'est assez délicat de faire des signes de croix identiques de se mettre à genoux alors ceux qui ont la force de se mettre à genoux et puis si vous ne pouvez pas vous mettez à genoux dans votre coeur et au nom du Père je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Merci Merci Bon retour à chacun Belle rencontre encore quelques instants ici A bientôt et la dédicace est possible Je vous souhaite la dédicace Sous-titrage